Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le 14 février et en France on fête la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Alors je sais que cette fête existe dans beaucoup de pays, mais pour les personnes qui habitent dans un autre pays que la France et qui regardent cette chaîne, et bien je voulais vous expliquer quand même un petit peu qu'est-ce qu'on faisait le jour de la Saint-Valentin en France. Alors en France on célèbre la Saint-Valentin le 14 février, c'est la fête des amoureux. Ce jour-là les couples s'offrent des cadeaux pour célébrer leur amour, c'est l'occasion d'être romantique et attentionné envers l'autre. Voici le cadeau que les français s'offrent à la Saint-Valentin. Non c'est une blague, mais avouez que c'est bien trouvé quand même. Allez, parlons sérieusement maintenant. Le cadeau le plus répandu à la Saint-Valentin, ce sont les fleurs. L'homme offre un bouquet de fleurs à la femme. La fleur la plus adaptée pour la Saint-Valentin, c'est bien sûr la rose. La rose représente 80% des fleurs offertes ce jour-là. On peut aussi offrir des fleurs en peau, comme les orchidées qui sont aussi les fleurs de l'amour. Ou on peut opter pour une rose éternelle qui est une vraie rose dont on a enlevé la tige et qui a été traitée chimiquement. Elle ne fane donc jamais. On peut également offrir de la lingerie, des sous-vêtements. Les couleurs qui symbolisent la séduction, l'amour et la passion sont surtout le rouge et le noir. En France, environ 50% des Français en couple fêtent la Saint-Valentin. Beaucoup considèrent cette fête comme étant commerciale. Alors, à la Saint-Valentin, il y a plein de bijoux. Alors, il y a tout ce qui est boucles d'oreilles. Ça, c'est une boucle d'oreilles. Des boucles d'oreilles qu'on met sur les oreilles. Il y a aussi tout ce qui est colliers, pendentifs. Et un collier, c'est ça. C'est ce qu'on met autour du cou. On a aussi des bracelets. Les bracelets, c'est ça. C'est ce qu'on met sur les poignets. Et on peut aussi offrir des bagues. Une bague, c'est ça. C'est ce qu'on met sur les doigts. Et vous, comment ça se passe dans votre pays ? Est-ce que vous fêtez la Saint-Valentin ? Est-ce que vous faites le même genre de cadeau qu'on offre en France ? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse beaucoup de le savoir. On offre aussi des chocolats à la Saint-Valentin. Ça va être plus la femme qui va offrir des chocolats à son homme. D'ailleurs, au sujet du chocolat en France, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Si vous ne l'avez pas vue, je vous l'affiche à l'écran et je vous la mets dans la description. La Saint-Valentin est l'occasion de se faire un bon repas en amoureux à la maison ou bien d'aller au restaurant ou de faire une sortie en couple. Certains aiment décorer leur maison pour la Saint-Valentin, comme ici où le mur est habillé avec les différents anniversaires de mariage. On appelle aussi ça les noces. Et bien sûr, les petits cœurs et les anges cupidons. Et enfin, à la Saint-Valentin, on s'écrit une carte, une lettre ou un petit mot d'amour pour tout simplement dire je t'aime. C'est tout pour la vidéo du jour. Si vous avez aimé, pensez à mettre un petit pouce pour me le faire comprendre. Pensez à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. A presto. Ciao, ciao.